analyse du nouveau personnage donc attribut vert type coureur ok ça commence mal encore un petit peu encore un attribut vert ok ok du coup faut-il invoquer ou non sur ce portail on va le voir directement dans cette vidéo on va partir sur les détails pour voir ce qu'il donne sur les statistiques les compétences et les traits et comment et niveau 100 directement 8780 points de vie avec 1991 d'attaque 2092 de défense et 11 ans enfin 11% en critique du coup les compétences sa première compétence s'appelle électrique clos qui provoque une électoration qui peut provoquer une électrocution et qui frappe à très longue portée donc c'est le super bon en avant qui plus c'est qui l'électrocution qui dure 3 secondes et c'est du sens de dégâts par seconde la compétence se recharge au bout de 22 secondes et les dégâts ne sont pas incroyables vu que c'est du 523 de dégâts l'étape 2 à partir de l'étape 2 quand vous l'augmentez niveau 2 elle influe elle augmente de 179 ok du coup ok c'est pas c'est pas incroyable pour la première compétence on va pour la compétence numéro 2 donc attaque de compétence 6 en 23 taux d'activation de l'électrocution 100% durée de l'effet de l'électro 5 secondes et simple donc ça fait quoi 500 de dégâts avec un temps de recharge de 34 secondes un petit coup d'année un petit peu long pour une compétence de moyen portée je trouve du coup avec les dégâts de moyen portée aux ennemis dans un certain rayon probabilité d'influer les options aux ennemis touchés et provoque un effet anti déséquilibre pendant un certain temps après l'activation de la compétence 34 secondes pour une moyenne portée qui n'est pas du tout une attaque chargeable donc ne prouve pas d'attaque supplémentaire ok du coup on attaque les traits les traits du perso on commence directement avec 5% de probabilité d'infliger l'effet électrocution lorsque vous sautez d'un point sur élevé vitesse plus 30% pendant 10 secondes ok ok le trait 1 le trait 1 lorsque les pv sont à plus de 80% augmentation de 50% de la vitesse de capture ok ça c'est plutôt pas mal ça pourrait ça pourrait donner un avantage à l'équipe réduction de 30% de temps de recherche de la compétence numéro une lorsque votre équipe capture un tas de trésor s'il y a un toucher dans votre équipe ça peut largement vous avantagez dans ce dans ce dans le match bien sûr un toucher qui a la capacité la capacité de se camoufler dans sur la map qui s'est passé pour un ennemi tout simplement du coup très de lorsque le nombre de tas de trésor capturé est inférieur à ceux des ennemis les effets suivants sont actifs augmentation de ce qu'on prend la vitesse du temps de recharge des esquives moi là ce que vous inquiétez l'électrocution à l'ennemi une vitesse de 30% pendant 5 secondes donc donc si on on additionne les 30% plus de 50% ici attendez non une vitesse de capture non 30% et 30% ça pourrait pas mal mais le point très négatif c'est que c'est que c'est un type vert en fait c'est vraiment c'est un type vert donc avec les personnes qui ont sorti récemment ça sert à rien de jouer ça surtout que le gars le qui fera pas en moyenne une distance il pourrait pré-shot il pourrait pré-shot lui et ses mouvements à elle et qui plus est plus la contre-attaquer avec sa compétence numéro une sa compétence numéro une donc il est très boosté qu'est ce qu'il fait lorsque les pv sont à plus de 97% la annulation de déséquilibre moi moi j'attends une carotte v2 vraiment parce que celle là ne m'intéresse vraiment pas la carotte v2 où elle se transforme en sanguinaire on va appeler ça j'ai oublié sa transformation mais sinon le portail pour moi ce sera un gros vestiaire je vais l'esquiver ce portail il m'intéresse pas du tout et en plus il reste pendant 7 jours une semaine ok 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 du coup le premier la première étape du portail c'est 30 diamants deuxième 4 40 après 50 50 50 qui plus est sur les deux premiers portails il n'y a pas à percer au quartier ce qui fait que réellement je vais l'esquiver pour ma part d'un point de vue d'un point de vue global je vous invite à économiser vos diamants parce qu'il y aura des unités largement plus intéressante que celle là surtout qu'il nous vient de nous sortir la barbe blanche et garpe qui reviendront sûrement dans des portails filaires je vous recommande vivement d'économiser pour ces portails filaires et même pour les prochaines unités parce qu'il y aura des unités qui vont arriver pour sûrement le fille il y aura de nouveau le fille de de nouvelles robin et caido v2 donc je vous invité à économiser là dessus surtout il y aura également engine b version 2.0 sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace